Retrouvez Clubhouse avec parioweb.fr FTJ Soyez les bienvenus dans ce Clubhouse, un Clubhouse exceptionnel. Dans quelques instants, nous vous proposons une interview de Johan Gourcuff. L'ancien bordelais nous a reçus chez lui à Lyon au lendemain du match face au Real Madrid. C'était à Gerland la semaine dernière. Il nous parle de son actualité, revient sur ses deux saisons passées à Bordeaux. Et nous parle de lui. Regardez ce document exceptionnel signé Olivier Paulin. Juste avant d'évoquer un certain nombre de sujets, un mot sur l'actualité. L'actualité, c'est le match Champions League hier face au Real Madrid. Après une bonne nuit de sommeil, quelle est votre analyse du résultat ? Le fait d'avoir encaissé un but, ça nous met dans une situation quand même délicate. Mais après, de faire un partout contre le Real Madrid, je pense que ce n'est pas un mauvais résultat compte tenu de la qualité de l'adversaire. Le match, je pense qu'on a fait un match assez solide. Après un mi-temps, c'est vrai qu'à certains moments, on avait peut-être pris un peu le dessus sur eux. À un moment donné, sur ce temps fort-là, il aurait fallu concrétiser au niveau du tableau d'affichage et marquer. C'est un peu les regrets qu'on peut avoir. Mais bon, on était mené à zéro. De revenir à un partout, c'est quand même intéressant et ça nous laisse encore l'espoir pour le match retour. Et à titre personnel, comment vous jugez votre performance hier ? Après un mi-temps, ça s'est bien passé. C'était assez intéressant. Et après, je pense que comme l'ensemble de l'équipe, en deuxième mi-temps, on a commencé à souffrir. On a souffert un peu physiquement, je pense. Tous les efforts qu'on avait fait en première mi-temps, on les a sentis en deuxième, où on avait moins de jus, moins de peps. Mais après l'égalisation, on a vu qu'on avait encore des ressources. Et on a bien fini. On a eu 10-15 dernières minutes où on a pas mal poussé. Donc, on a montré, on a affiché des ressources quand même à la fin du match. Ce n'est pas votre première campagne en Champions League. Comment vous jugez cette fois l'équipe espagnole ? Est-ce que pour vous, c'est quand même le haut du panier des clubs européens, l'équipe que vous avez rencontrée à Fronter hier ? Oui, quand même. C'est vrai qu'il y a énormément de qualité. Il y a une certaine maîtrise balle au pied. C'est vrai qu'on retrouve rarement en Europe. C'est vrai que même en faisant le pressing, on voit que ces joueurs sont assez à l'aise, balle au pied. Et c'est difficile de leur prendre la balle. Donc, techniquement, ils ont une belle maîtrise balle au pied. Et c'est difficile de leur prendre la balle. Mais oui, forcément, le Real Madrid, ça fait partie quand même des grosses écuries du football européen. Et individuellement, on voit qu'ils sont très à l'aise. Et à tout le monde, ils sont capables de faire des gestes assez improbables et qui peuvent nous faire mal. Et il y a beaucoup de joueurs qui sont capables de faire ces gestes-là. Donc, ça, c'est le haut niveau du foot. Hier, vous avez affronté Benzema, Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Di Maria. Comment vous vous jugez, vous vous jaugez par rapport à ces joueurs-là ? Quand vous les voyez quelques mètres, vous les voyez faire des fois des gestes exceptionnels. Vous en faites également. Mais comment vous vous dites, je suis au même niveau, il y a encore du boulot, je joue différemment. Question comme ça, qui n'était pas prévue, mais qui me vient. Est-ce que vous réfléchissez à ça sur le terrain ? Est-ce que vous vous dites, il y a quand même des joueurs... C'est vrai qu'ils sont impressionnants. Ils sont capables de faire des gestes, même physiquement, de faire des courses, balle au pied, que je ne suis pas capable de faire, tout simplement. Donc, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de travail, c'est sûr. Mais bon, après, moi, je travaille, je fais mon football. J'essaie d'être bien dans le collectif, dans l'équipe et de faire du mieux que je peux. Donc, je ne me jauge pas par rapport à ces joueurs-là, même si c'est vrai qu'ils ont énormément de qualités. C'est vrai qu'ils sont nettement supérieurs. Mais bon, c'est comme ça. Non, mais bon, ils ont... L'équipement ? Oui, et puis même individuellement, ils sont capables. Moi, je suis plus tourné vers un jeu de passes, alors que ces joueurs-là sont capables de faire les deux. Ils sont capables de faire des très belles passes, mais aussi individuellement de faire des différences balle au pied. Lorsque le jeu le demande, ils sont assez complets par rapport à ça, plus que moi, parce que je ne suis pas trop un joueur de dribble non plus. Voilà. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ?